...révention du génocide et des atrocités de masse durant son mandat et promouvoir la cohabitation pacifique entre les populations de pays voisins africains. Enfin, un message d'espoir aux victimes de la démolition des maisons de l'emprise de l'aéroport national de Bipemba à Mboujimaï dans le Kassaï oriental. Le chef de l'État a promis d'indemniser toutes ces victimes. C'était au cours d'une audience accordée à l'abbé Théodore Kany qui délavoit de son voix à Mboujimaï. Reportage. C'était le 29 octobre dernier. Ce drame aurait pu être évité. Pour les besoins de chantier de modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mboujimaï, 800 maisons ont été détruites et leurs propriétaires expulsés de manière violente hors de la concession de la RVA. La faim, même légale, ne peut pas justifier les moins employés. Voilà pourquoi ce mardi 5 novembre au soir, l'abbé Théodore Kany qui est venu plaider la cause des victimes auprès du chef de l'État. Il y a un projet noble qui est celui de la modernisation de cet aéroport pour qu'il révèle sa belle robe et qu'il soit modernisé comme un aéroport international. Un bon projet mais il y a eu des dérapages. Ce qui n'a pas plu à ses habitants qui aujourd'hui sont exposés aux différentes intempéries. Comme pasteur, j'ai pris la décision de venir rencontrer personnellement les chefs de l'État. J'ai transmis au président de la République les désidérata de cette population et trois solutions ont été trouvées à court terme, à moyen terme et à long terme. Le gouvernement va dépêcher la ministre des Affaires Sociales dans le prochain jour sur place Mboujimaï pour rencontrer la population et leur apporter le reconfort de l'État congolais. En même temps, il y aura aussi une commission qui sera constituée qui doit travailler en accord avec les victimes des démolitions. Le président a promis qu'on va indemniser tous les habitants des avenirs Zahir et Dodon. La voie des envois de Mboujimaï retourne dans son fief avec une note visiblement satisfaisante à l'issue des échanges avec le premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekeli, Tchilombo. Aumorti vous lancement hier à Goma du processus de Luanda dans la crise entre la RDC et le Rwanda. La grande barrière entre les deux pays a été accueillie sous la facilitation angolaise. Lancement sur 5 novembre à partir de la grande barrière de Goma du mécanisme de vérification adiocque renforcé, décidé dans le cadre du processus de Luanda, initié en vue de chercher la solution durable à la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. En présence des diplomates, des acteurs de la société civile et les officiers des pays engagés dans le mécanisme de vérification, le ministre angolais des Affaires étrangères s'est félicité de la volonté de la RDC et du Rwanda à résoudre la crise selon les engagements communs. Nous insistons, nous avons aussi tous insisté sur la nécessité du respect du CCLF et nos collègues du mécanisme de vérification ad hoc, sûrement le feront. Nous aiderons à atteindre cet objectif et dire que ceux qui insistent sur les armes sont sur le mauvais chemin. C'est le mauvais chemin, le bon chemin, c'est la richesse de la paix et c'est le devoir qui nous a été incombé par les trois présidents, le président Jean-Manuel de Nassavio-Rensu, le président Antoine Félix-Cittis et Seguet-Tilombo, le président Paul Kagame nous ont confié cette mission pour que nous puissions ne pas faire revenir la paix dans la région, non seulement à la RDC, mais surtout dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre de lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcée est une avancée vers la solution, mais doit aussi faciliter la RDC à recourir à la pression militaire, souhaitent les acteurs de la société civile du Nord-Kivu. Pour nous, nous pensons que le gouvernement congolais doit aller plus loin et exiger clairement que la RDC retire du sol congolais, parce que si cela n'est pas fait, ce sera toujours le même discours auquel on a toujours entendu, parce qu'ici, il n'y a pas un mot nouveau qu'on n'a jamais entendu, et que donc, pour nous, ce qui va nous rassurer, c'est de voir le retrait effectif de RDF sur le sol congolais. Bon, il faut dire que la diplomatie a échoué, et sachez bien que la diplomatie, c'est un jeu d'hypocrisie, et c'est les rapports de force, et que donc, pour nous, nous pensons que militairement, ça va nous aider à éliminer cette menace qui est, en tout cas, devenue, je veux dire, très récurrente sur le sol congolais. La ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères de la RDC a, avant de participer à la cérémonie, effectué une visite au site du Genocoste, où elle a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes de cette guerre. C'est le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirmami, qui a accueilli à la grande barrière la délégation du Rwanda. La place des jeunes n'est pas au rang de groupes armés, mais plutôt servir la République. C'est ce qui ressort de l'exhortation du gouverneur militaire de l'Itourie face à la présence de plusieurs centres d'entraînement des groupes armés disséminés à travers certains territoires de cette province. Dans une salle pleine comme NF, le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants s'est adressé aux jeunes itouriens à cœur ouvert, les invita à faire échec au plan de balkanisation pour déstabiliser l'RDC à travers l'M23, appuyé par le Rwanda. À cette période de grand défi sécuritaire, la République démocratique du Congo a plus que jamais besoin de notre énergie, de votre patriotisme et de votre île. Je vous invite à être le féliciteur gardien de notre progrès. L'honorable Samy Adobango Aouto a réitéré également la détermination du gouvernement de la République à mettre fin à l'insécurité, préoccupation mangière du commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tisekine Choulombo. Je vous encourage aujourd'hui à soutenir avec conviction le président de la République ainsi que nos forces armées de la République démocratique du Congo. La RDC a besoin de vous. Le président Félix a besoin de vous. N'allez pas dans les grosses armées communautaires, aimez votre province, aimez les autorités établies par la République, défendez et construisent notre belle patrie pour la génération de nous. Notons que l'honorable Samy Adobango Aouto, en sa qualité de député national et notable itourien, s'est toujours engagé et démarqué dans sa lutte contre l'avancement d'un autre pays par les ennemis de la paix. Toujours dans la province de l'Itourie, le gouvernement de la République est déterminé à rétablir la paix des guerrilles de force. Pour y parvenir, les jeunes sont censés collaborer avec les forces de sécurité et de défense. Cet appel a été lancé dernièrement par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Les précisions avec Junior Sélémane. Je ne sais pas, il est pas, c'est la paix des jeunes de l'Itourie sont appelés à prendre leurs responsabilités en main car l'avenir de cette province repose sur leurs épaules. C'est dans ces termes que le gouverneur militaire de l'Itourie s'est exprimé aux jeunes de Bougna lors du lancement de la campagne. C'est le vêt patriotique en Itourie. Pour le lieutenant général Nubouyanka Shomadjouni, cette catégorie sociale doit s'opposer à sa rôlée dans les rangs de groupes armées qui ont ouvert plusieurs centres d'entraînement en Itourie. Dans notre province aujourd'hui, il y a des étudements et il y a des centres de formation. Et toute cette jeunesse qui est présente ici, le sait. Si cette jeunesse ne le sait pas, voilà une occasion pour qu'elle soit informée. Il y a des centres d'instruction à Abilie, à Bois, il y a des centres d'instruction vers Arou, à la frontière. Et tout cela pour faire quoi ? Pour permettre aux étrangers de venir s'accaparer de notre chère province. Il y a une réponse que cette jeunesse qui est ici présente, une réponse qu'elle va donner à celui qui trompe, à cette formation, à cette manipulation, pour que ce n'est à jamais cette violence. Et cette réponse est bien trouvée. Elle est bien trouvée parce qu'aujourd'hui, on va parler du patriotisme. Et donc, je me rends compte qu'au niveau stratégique, que ce soit le président de la République, que ce soit madame la première ministre, vous avez compris et vous avez répondu à l'appel de cette jeunesse. Parce qu'il est conscient. L'approche non-militaire imprimée par les gouverneurs militaires à cette période de l'état de siège s'inscrit dans la vision du commandant suprême, de forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tisekine Choulombou. En Édoury, il est enregistré des résultats palpables sur le terrain où certains membres de groupes armés ont adhéré au processus de paix en remettant les armes, facilitant la reprise des activités sociaux et économiques en territoire de Djougou et d'Irumou. Au Kassai, la Société d'électricité du Congo tient à la modernisation de la centrale hydroélectrique de Lungoudi et annonce la création du deuxième module de Lungoudi capable d'alimenter la ville de Tchikapa. Tchikapa, dans son entier-té, Ricardo Mambéka nous en dit plus. La ville de Tchikapa, dans les Kassai, est alimentée depuis 2008 par la centrale hydroélectrique de Lungoudi. Cette dernière verra bientôt son approvisionnement en électricité renforcée par un premier module de 4 MW, constat fait par le gouverneur de province, Maître Crispin Mukindi, lors de la visite de la centrale hydroélectrique de Lungoudi, qui s'est dit satisfait de ses pas franchis et dont les renforcements en MW de cette centrale réhabilitée par l'entreprise EDC. Loïc Vanout, manager de l'EDC, évoque ici la nature de ses travaux. C'est une centrale que l'EDC finance, co-finance avec la Banque africaine de développement. C'est un projet commun. Nous allons investir des millions et des millions de dollars aussi. Les travaux ont commencé en partie. Nous avons aussi, là on a pu visiter les infrastructures qui sont en cours. Les décaissements ont déjà eu lieu, mais d'accompagner aussi l'ambition de la province de transformer Tchikapa aussi en un poste de transformation. Avec le premier modi de Lungoudi D, la puissance totale de production du site de Lungoudi sera portée à 5 ou 6 MW d'un côté. Et de l'autre côté, l'entreprise EDC continue avec l'extension du réseau électrique et l'éclairage public installé à Kanzala, Dibumba et Kélé. A noter qu'il n'est que les sorties de terre dans le village Ndala, dans le groupement Benamai. Il s'agit d'un projet né de la volonté commune entre le déséquilibre provincial du Kassai et l'EDC dans l'optique d'améliorer les conditions d'apprentissage. Dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, les travaux d'asphaltage de l'avenue Maman Irène au quartier Golf avancent à pas de géant. Le gouverneur de cette province, Jacques Kiaboula, a effectué une visite sur place. Le gouverneur de la commune de Dilala a visité hier mardi les nouvelles écoles construites dans son entité. Le gouverneur de la commune de Dilala est le président de l'organe délibérant. Ils ont échangé avec les responsables de ces écoles publiques et ont eu droit à la visite de quelques salles de classe, la bibliothèque ainsi que l'internat des filles et les bureaux des vigiles en construction. La délégation conduite par Françoise Mangweji a également visité le stade et l'atelier mécanique. Une occasion pour ces cadres de la territoriale de palper les difficultés rencontrées par les enseignants qui forment le futur technicien. Après la ronde de ces établissements scolaires, Ludovic Karaj a promis tout son accompagnement dans la réalisation des projets initiés à impact visible par la bougoumeestre de Dilala. Nous encourageons ce que la bougoumeestre est en train de faire et aussi l'initiative qu'elle venait de prendre pour voir comment faire un plaidoyer à ce qui concerne la cité de la commune. Cette initiative est très encourageable. Les deux écoles visitées sont les fruits de la détermination de Françoise Mangweji à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, qui se matérialise déjà en province par le chef de l'exécutif provincial d'Iloalaba, Fifi Masuka Saïni. Dans le Okatanga, au lendemain de l'incendie qui a consumé une grande partie de l'internat du lycée Tchondo, le gouverneur est descendu sur les lieux pour s'enquerrer de la situation. Une partie du dortoir de l'internat du lycée Tchondo a été touchée par un incendie survenu dans l'après-midi du lundi 4 novembre 2024. L'incendie aurait causé par un court-circuit à en croire les propos de la soeur préfet Ngoyimotcha. Les flammes n'ont causé aucune perte en vie humaine. Les 80 élèves internes de ces dortoirs étaient dans la salle de classe au moment des faits. Toutefois, les dégâts sont à déplorer. Lits, matelas, pavements, murs et toitures ont été endommagés. Bref, rien n'a récupéré. Tout a été calciné. Tout à faire cessante, le gouverneur de province Jacques Yaboulakatoué s'est rendu sur place ce mardi 5 novembre 2024 pour constater les dégâts causés par ces sinistres. Réagissant d'une manière spontanée à cet incendie, le gouverneur de province a été dans le dortoir où est parti le feu. Les dégâts sont considérables. Tout est à refaire et à rénover. En urgence, a réagi le gouverneur de province Jacques Yaboulakatoué pour permettre aux jeunes filles évoluant dans ces lycées à retrouver leur dortoir. Le chef de l'exécutif provincial a aussi profité de son passage dans cette école pour visiter la partie qui n'a pas été touchée. Ici aussi, le gouverneur, suivant les pas du président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, qui tient à l'éducation de la jeune fille et des enfants congolais en général, a résolu de moderniser cet endroit. Le chef de l'exécutif provincial a encouragé les responsables du lycée Tiondo et a rassuré les élèves que tout sera remis à neuf dans un temps record. Le gouverneur de la province de Maïndombé vient de regagner la ville d'Inongo après un séjour de travail à Kinshasa, où il a échangé avec les autorités de la régie des eaux et d'autres entreprises publiques pour un bon fonctionnement, le développement de cette province. Le gouverneur de la province de Maïndombé Kosokevani-le-Ban vient de faire son retour ce vendredi à Inongo après un pauvre séjour à Kinshasa. Kosokevani-le-Ban a tenu un discours selon lequel il doit s'atteler sur le rétablissement de régie des eaux à Inongo. Après son discours, le gouverneur s'est dirigé dans la salle du cinquantenaire de Sœurs, Immaculé et Conception, où il a participé à la première réunion du comité de pilotage du projet Pirate-Pilato, dont Kouamont, Mouchi, Belobo et Yumbi sont les bénéficiaires. Droit plus long que la présence du gouverneur du Maïndombé fait l'objet de l'investiture du gouvernement provincial. Une réunion de sensibilisation sur l'entrepreneuriat tenue en faveur de jeunes à Inongoville, objectif pousser les jeunes à développer leur conscience agricole, de lutter contre la faim. Le gouvernement de province Kosokevani-le-Ban a encouragé le jeune Maïndombé à faire l'agriculture. Le président des jeunes du Maïndombé a remercié le chef de l'État et celui de l'exécutif provincial pour l'initiative qu'il a jugée louade. Enfin, il a exhorté le jeune à matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, celle du développement local. Plusieurs autorités provinciales et locales de Maïndombé avaient répondu présentes à cette cérémonie de sensibilisation de jeunes à entreprendre dans le domaine agricole. Et puis, la population du territoire des Kwamontes, dont le Maïndombé, victime des actes de barbarie de la part de milices Mobongo, elle ne sait plus comment accéder facilement aux soins appropriés. Un SOS a été lancé aux autorités compétentes. La population du territoire des Kwamontes, en général, en la province du Maïndombé, et le patient en particulier, épeuble de nombre de difficultés pour accéder aux soins de santé, suite aux prix exagérés l'air fixé par les comités directeurs de l'hôpital général des références des Kwamontes. Ils ont fixé les prix de 15 000 francs, brutalement, sans nous consulter. Ça chauffe déjà au niveau de la population. Ils n'ont pas entré en contact avec les représentants de la population. Ils ont quitté 7 000 jusqu'à 15 000 sans nous consulter. Et, excusez-moi pour l'expression, je n'ai pas le droit des dictateurs. Ils devront travailler en bonne collaboration. Je ne sais pas, c'est que le patrimoine de la population est en place. Et d'ajouter Ici, les autorités sanitaires du niveau provincial et national sont appelées à intervenir sur ces dossiers afin de permettre à cette population qui souffre il y a deux ans et demi d'accéder facilement aux soins de santé car la santé n'a pas de prix. La ministre provinciale des hydrocarbures du Congo central a, au cours d'une visite à Lufu, échangé avec les vendeurs de produits pétroliers. Edith Chala nous en parle dans ce reportage. La ministre provinciale des hydrocarbures du Congo central, Carole Kiataza Bouitambo, a effectué une descente le week-end dernier au carré pétrolier de Lufu pour faire appliquer la décision du gouverneur de province, Grasse Bilolo, sur la surséance de la délocalisation de ce site. Pour un autre, la ministre provinciale des hydrocarbures a rappelé aux différents responsables évoluant dans ce secteur l'importance d'encadrer toutes les opérations des petits commerces frontaliers qui s'exercent dans ce carré pétrolier conformément aux textes légaux. Ma présence ici dans ces lieux, c'est juste pour rendre effectifs les instructions de M. le gouverneur de province du Congo central, Son Excellence M. Grasse Kouangamassouane Bilolo, et que ce site qui existait, mais qui a été fermé pour des raisons d'insécurité, compte tenu de ce qui s'est passé au niveau du Congo central, je suis venue pour me rendre compte et lui faire rapport, de dire que son passage a laissé des traces et aujourd'hui il en est de toute efficacité de reprendre les activités des hydrocarbures en ces lieux. Très réceptifs, les vendeurs de carburant communément appelés Kadhafi se sont dit satisfaits de la matérialisation par la ministre Carole Kiatasabou de cette décision. Signalons que bien avant son arrivée à Lufou, Carole Kiatasabou a inauguré le nouveau magasin de Kinmarché de Kimpéce à la grande satisfaction de la population du lieu. Revenu à Kinshasa, les chargés d'affaires intérimaires de la communauté ougandaise vivant en RDC a salué la coopération bilatérale entre Kinshasa et Kampala. C'était en marge de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'Ouganda. Nana Naoué, Jéphison Wavinga, Nansine, c'est reportage. Ils ont célébré d'une manière spéciale les réalisations que le gouvernement ougandais a accomplies pour ancrer la démocratie et les libertés politiques, une façon de promouvoir le bien-être socio-économique du peuple ougandais, et dans les soucis de renforcer la coopération et l'intégration régionale avec d'autres nations pacifiques du continent et d'ailleurs. Ses 72e anniversaires placés sous le thème, un engagement renouvelé pour sécuriser et fortifier notre destin, était une occasion pour les chargés d'affaires Aï Matatatoa de féliciter le gouvernement congolais pour la résilience et son courage face aux défis persistants, notamment l'insécurité dans l'est de la RDC. Des sincères félicitations à son excellence, Félix Sanko-Achiseke Di Chilomo, président de la République démocratique du Congo. Le gouvernement du MRN a réitéré son engagement à créer un environnement sûr et stable où tous les citoyens peuvent vivre sans crainte de violence, d'insécurité ou d'instabilité politique. Ballet folklorique au rythme de l'Ouganda a agrémenté la soirée. Cet unième anniversaire était un appel aux Ougandais à construire et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Les travaux de l'atelier de la mise en œuvre du plan de conservation des grands singes dans la partie est de la RDC ont été lancés à Kinshasa. C'est les conseillers en charge de l'environnement qui a procédé à l'ouverture de ces travaux au nom de la ministre d'État. Durant deux jours, les experts venus d'un peu partout sont appelés à réfléchir sur la conservation des grands singes, espèces menacées d'extinction en République démocratique du Congo. Les représentants du directeur général de l'ICCN sont revenus sur la participation de la RDC à la COP16 sur la biodiversité. La RDC a participé activement au regard de la riche biodiversité que la RDC regorge à travers le réseau des aires protégées, mais aussi en dehors des aires protégées dans les différentes concessions à multiples usages. De son côté, le directeur exécutif de l'Institut Jeanne Godal, Emola Hashim, a accentué son intervention sur les attentes des participants de cet atelier. Parmi ces attentes, l'on reconnaît la conservation de ces espèces menacées de plus en plus dans leur habitat naturel. L'essentiel serait de formuler des recommandations par rapport à toutes les thématiques. Il y a l'exploitation minéraires artisanales, de l'insécurité, vous avez parlé des défis de communication, donc il y a plusieurs thématiques et nous voulons à ce que nous puissions faire des recommandations importantes pour qu'elles seront soumises auprès des autorités de tutelle pour que ces dernières puissent prendre des mesures adéquates. Cet atelier qui démarre ce mercredi se clôture déjà, le jeudi, avec quelques recommandations à l'arrivée. La ville d'Issyro dans la province orientale continue à se préparer pour la célébration du 60e anniversaire de la bienheureuse annuarité Nengapeta. Sous les hauts patronages de la première ministre Judith Souminois, les communautés nationales de pilotage de l'année bienheureuse annuarité Nengapeta et la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale ont solennellement lancé ce mardi 5 novembre au siège de la conférence épiscopale du Congo la semaine annuarité, conformément à l'appel des pères évêques pour une appropriation au premier degré de la cause par la notabilité de la Grande Orientale, ainsi que par les parties prénantes. Nos remerciements s'adressent à l'Assemblée de la République, plus particulièrement, à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, madame la pré-ministre, chef du gouvernement, prouve également ici l'expression de notre profonde gratitude, car sous sa supervision, les travaux préparatoires primatures et comités nationaux de pilotage balisent la voie pour une commémoration digne de ses juges. Je saisis cette occasion pour remercier la conférence épiscopale de l'Assemblée du Congo pour cet appel à la conscience qui trouve égaux ce jour. Cette rencontre a connu la participation de Mgr Donancien Cholet, qui a exhorté cette communauté à la culture des valeurs. d'imprimer et de dynamique la procréation de la fraternalité à l'échelle nationale et de mobiliser le fond nécessaire pour la construction à un silo d'un sanctuaire national en son honneur. A noter que la caistère adjointe de l'Assemblée nationale a rehaussé de sa présence à cette réunion. Ça fait la fierté, et non seulement de la Grande-Orientale, mais du pays en général, parce qu'elle a incarné les valeurs que toutes les autres femmes, filles et filles de la Grande-Orientale et surtout de la nation. Dans l'entretemps, la dynamique des leaders politiques de la Grande-Orientale met les bouchées doubles pour la réussite de l'année consacrée à la bienheureuse annuarité. Nenga Peta. Et pour terminer, le vice-gouverneur du Lua-Laba et au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP soutient l'approche de la révision constitutionnelle et appelle les uns les autres à cultiver la paix. Cette démarche, loin d'être une simple formalité, est essentielle pour répéter aux faiblesses structurelles qui ont conduit à des conflits récurrents dans notre pays, notamment à l'est de la République mondiale. Les articles 1 et 10 de notre constitution, ces articles en ne précisant pas de frontières établies lors de la conférence de Berlin du 18-85, ouvrent la voie à des interprétations conflictuelles. En effet, il se contente de mentionner que les frontières reconnues sont celles en vigueur à l'indépendance du pays. Quant à la condition de l'éligibilité du président, il est impératif plutôt que l'éligibilité à l'élection présidentielle. La présidence ne peut pas être un électoratisage. Il existe une expérience politique avérée. Nous devons garantir que ceux qui aspirent à diriger notre nation, c'est de non seulement la nationalité pongolaise, affirmer d'origine, mais aussi de l'expérience politique. Cela permettra d'assurer une gouvernance efficace. Il est temps pour nous de prendre conscience que notre conscience actuelle présente des faiblesses, qui alimente des conflits internes, mais aussi de notre avenir collectif. Une réforme constitutionnelle réfléchie, inclusive, peut non seulement renforcer notre unité nationale, mais aussi d'établir un cadre propice de la paix. C'est un effet de procédure à 19h, rédigé par Jeanne Mackay-Lacotta. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. Au revoir et à demain.